On y va ? C'était pas trop mal, non ? Non, c'était pas trop mal. Ça a été plus difficile qu'il n'y paraît. Ils nous ont donné du fil à retordre. C'est une équipe qui est très dynamique, qui n'a jamais abdiqué, on savait. Je pense que l'égalisation nous coupe un peu notre bonne entame de match, mais globalement, cette équipe est revenue sur la fin de la première mi-temps et toute la deuxième mi-temps, il est resté très dangereux. On a fait ce qu'il fallait, être costaud, et les pilonner quand on pouvait, mais ça a été dur. La régalisation, vous dites que ça a coupé l'énorme, mais on a l'impression quand même que l'équipe ne s'est pas désunie, il a continué, d'ailleurs a marqué le 2-8. On n'a pas trop profité, on le prend tout de suite. C'est un peu gênant. C'est la preuve aussi que malgré tout on a progressé, puisque je pense que dans des temps qui ne sont pas longs, ça aurait pu nous perturber beaucoup plus. On a recréé des choses, on s'est créé des occasions. On commence à avoir un peu plus de centres, on a changé les tempos de jeu, les joueurs ont compris qu'il fallait se mettre au service des attaquants. Je crois qu'on avance, on a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que cette victoire, dans la difficulté, doit leur donner beaucoup de positifs. Il y a un côté paradoxal, parce que le match, on sent que vous ne le maîtrisez quand même plus ou plus, mais vous n'arrivez jamais à vous mettre à l'avis, vous n'êtes jamais à l'avis d'un seul coup, et pourtant on a le sentiment que vraiment vous le maîtrisez à l'avis. Je reviens à l'égalisation, parce que je pense que si on ne prend pas ce but, on peut aller à la mi-temps avec peut-être un plus deux, avec les occasions. Et je pense que là, on avait le dessus, notamment dans la zone offensive. Après, ils sont bien revenus, ils nous ont pris beaucoup de ballons, ils ont gagné les duels, on a du mal à finir la première mi-temps. Donc, je pense que c'est vrai qu'on sent qu'on a un potentiel, mais on n'est pas encore arrivé. Je pense que l'avantage, c'est ce poids offensif. On sent qu'on peut marquer ce poids qui ne prend pas du joueur, mais on sent que ça pèse beaucoup. Et puis après, c'est ce but qui nous gêne, mais globalement, je pense qu'on ne s'est pas désunis dans la difficulté, encore une fois, et ça, c'est plutôt bon. Un mot sur le monde, sans vouloir isoler une performance, mais bon, le coach de Marti, il parlait de connaître comme un phénomène, c'est vrai que tout le monde est le phénoménal, sans vouloir lui faire prendre la grosse tête ou pas, ou isoler les autres, mais... Ouais, c'est toujours... Bon, je crois que ce qui a changé dans l'équipe, c'est qu'on se met au service des attaquants. Alors, effectivement, quand vous jouez à côté de Connay, il prend beaucoup de place, il prend beaucoup de place dans l'équipe, mais je pense que, ce match-là, en début de saison, les centres étaient bien moindres, il n'y en avait pas, c'était des joueurs qui rentraient, des joueurs qui... Et je pense que c'est d'où une préparation très dure pour lui. Il a eu un temps de pause sur les deux premiers matchs, là, au fur et à mesure, il s'est remis en cause, parce que je pense qu'à un moment donné, avec les matchs chimicaux, peut-être qu'il s'est cru arriver, il s'est remis en cause, et là, il enfile des perles, c'est bon pour un attaquant. Il ne faut pas oublier les centreurs, il ne faut pas oublier les passeurs, c'est de mourir, il nous donne des carrières, même s'il faut faire 30 mètres en fin de match, mais bon, je pense que c'est toute une équipe, c'est sûr que c'est important d'avoir un joueur comme ça. Ça fait dire à l'adversaire qu'il ne faut pas faire d'air. Il ne faudrait pas se faire piquer, quoi, justement. Il ne faudrait pas se faire piquer, genre au Mercato de Odile, comme ça fait. Je ne voudrais pas reporter la passe, mais ça va se voir, quoi. Tiens, on n'a pas fini le Mercato de Odile. Mais dans le football, tout est possible. Je le sais bien. Bon, après, on l'aura au moins à l'utiliser. Non, mais bon. Ce qui est bizarre, c'est quelque part, la chance un peu tournée, parce que ce gars-là, c'est presque un billet de l'auto, quoi. Et s'il continue comme ça, parce qu'il tape dans la terre bientôt, parce qu'on ne l'a vu qu'une fois, ce n'est pas lui qu'on va aller voir. C'est comme ça, lui, mais ça serait bien de pouvoir préparer ça, ouais. Préparer et trouver des joueurs comme ça, parce que je pense qu'il y en a d'autres. Puisqu'on parle de Mercato, un petit mot sur la signature de Sébastien Piocelle. Oui. Donc, ça a été longtemps, longtemps évoqué, il y a très, très longtemps. Et puis, au fur et à mesure, ça ne s'est pas fait. Il n'y a rien à dire. Je pense que le président m'a pris de vitesse, surpris. J'étais très surpris, je l'ai appris à midi. Mais c'est bien, je crois qu'il se lâche. Il se lâche. il a aussi entendu qu'il fallait aussi faire partir, en tout cas, avec des joueurs, s'il y avait des joueurs qui voulaient, il faut partir. Donc, je pense que, je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien pour le groupe. Je ne sais pas si ça va faire peur à certains, mais la saison est longue. Il faut des joueurs de qualité. Mais c'est un joueur qui va bouleverser notre équilibre. En tout cas, l'équilibre qu'on avait obtenu, c'est ça la vie d'un entraîneur. C'est toujours en mouvement. Un groupe est toujours en mouvement. Et puis, on pense déjà au mercato d'hiver. Donc, c'est vrai que rien ne se passe tranquillement.